Et du bonheur il y en aura j'espère à la fois d'octobre du 13 au 16 au parc expo de Pilée. 8h11 c'est que du bonheur Elle est prête avec sa feuille, la directrice de DBTIT Corinne Calvini, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs. Ça va bien Corinne ? Ça va bien, merci. Toute nouvelle directrice de DBTIT, bienvenue dans cette belle maison qui organise beaucoup d'événements dont on parle régulièrement sur cette antenne. Vous n'êtes pas toute nouvelle sur le Fénois, 23 ans de Fénois, on en parlait hors antenne. Ça veut dire que vous connaissez bien cette foire mais en tant que cliente peut-être ? En tant que cliente, oui. Voilà, donc vous connaissez les attentes des visiteurs et maintenant que vous en êtes l'organisatrice vous pouvez apporter votre petit coup de patte si je peux me permettre l'expression. Alors j'aimerais tout de suite qu'on évacue cette question. J'annonce du 13 au 16 au parc expo de Pilée, c'est marqué tout petit en dessous, à Aureitiniaou, ça ne m'a pas marqué salle. Pourquoi ? Parce que la foire ne va pas se dérouler dans la salle Aureitiniaou, c'est ça ? Mais juste à côté. Effectivement, la salle Aureitiniaou est fermée, donc nous nous sommes posés la question au niveau de DB de savoir à quel endroit nous devions continuer nos événements. Différents sites ont été étudiés, on a fait les plus, les moins, on a interrogé nos exposants, on a interrogé les visiteurs. Après les sites, ils ne sont pas nombreux ici. Ils ne sont pas nombreux, mais on en avait trouvé également des sites privés. Je ne le garderai pour moi au cas où on en est... Mais vous êtes resté sur le site de la salle Aureitiniaou. Tout à fait, on a choisi de rester sur ce site, ça paraissait comme une évidence parce que toutes les foires de DB Tahiti ont toujours eu lieu sur Aureitiniaou. Donc on a choisi d'y rester. L'avantage de la salle Aureitiniaou, c'est que c'était à l'abri. Comment vous allez vous y prendre pour mettre les exposants à l'abri ? Et surtout pour créer ce petit village, puisqu'on parle d'un village des exposants. Il y a chapiteaux, des chapiteaux ? Effectivement, nous avons construit un village d'exposants avec des chapiteaux tout autour des arbres, sur la partie arborée du parking, de manière à avoir un endroit qui va être convivial, qui va être frais. Donc nos visiteurs vont trouver des chapiteaux neufs, décorés, avec de beaux planchers, dans lesquels ils vont avoir plaisir à déambuler pour faire des bonnes affaires. Par contre, petit côté négatif, c'est que les places de parking, il y en a un petit peu moins du coup ? Il y en a un tout petit peu moins, mais nous avons décidé de l'organiser de manière à ce que les véhicules soient bien rangés et nous aurons suffisamment de places de parking pour accueillir nos visiteurs. J'imagine que vous attendez du monde, parce qu'avec la foire de Noël, ça reste une des grandes foires à la fin d'octobre. 30 000 visiteurs, plus de 30 000 visiteurs ? D'accord. Il faut se renouveler, les exposants sont plus ou moins les mêmes, j'imagine qu'il y en a des nouveaux. Quels sont les secteurs qui seront représentés à cette foire d'octobre ? Alors on a effectivement de fidèles exposants, mais nous avons plus d'une vingtaine de nouveaux exposants que nos visiteurs viendront découvrir. Et cette année, dans ce concept, nous avons choisi d'organiser la foire par thématique. Par secteur ? Tout à fait, par secteur. Donc ils trouveront deux espaces vie pratiques, avec des vêtements, des sacs, des gadgets, des objets divers. Également, un espace mode et bien-être. Un espace qui est spécialement dédié à l'habitat, pour les bricoleurs. Mais également, et ça on en est ravi, un bel espace dédié aux deux et trois roues. Puisque quasiment toutes les marques du territoire vont être représentées lors de cet événement. Et comment on arrive à faire entendre tous ces concurrents ? Parce qu'ils sont concurrents entre eux. C'est par secteur. Pour vous, c'est une difficulté de mettre deux entreprises qui ont le même secteur d'activité ? Ou alors ça fait partie de la foire et c'est comme ça ? Ça fonctionne comme ça ? Ça fait partie de la foire. C'est vrai qu'on a quelques demandes. Je ne voudrais pas être à proximité. Donc bon, on s'arrange de manière à ce que tout le monde soit satisfait. Alors ça, c'est côté organisation. Mais après, nous consommateurs, on est plutôt contents d'avoir tous les secteurs d'activité qui sont représentés. Avec, j'imagine, des prix foire. Vous avez un droit de regard sur les prix pratiqués ? Est-ce que vous-même vous dites, attention, c'est la foire, il faut faire moins cher ? Non, c'est eux ça. Non, non. Ça, c'est chaque exposant qui est libre de faire les prix qu'il souhaite. Mais bien évidemment, ils sont là pour vendre. Et ils savent que si les visiteurs viennent, c'est pour faire de bonnes affaires. Donc comme chaque année, il y aura vraiment des prix très très intéressants. Nos exposants font de gros efforts à ce niveau-là. Et d'autre part, il y aura toujours les ventes de flash qui améliorent encore le prix des produits. C'est ça, animation sur place. J'imagine qu'il y aura des gens au micro pour dire, voilà, il y a telle promotion. Un petit peu comme on le voit dans toutes les foires. Vous parlez de concept pour cette foire. C'est un nouveau concept ? Il a été puisé quelque part ou ça a déjà été fait ? Alors, ce concept-là d'organisation par thématique, c'est ce qu'on peut retrouver dans toutes les foires, que ce soit en métropole ou aux Etats-Unis. Après, nous, nous avons voulu y mettre notre petite touche locale avec le côté festif. Parce que nos visiteurs, effectivement, viennent faire de bonnes affaires. Mais ce que nous voulons, c'est qu'ils viennent aussi passer un moment agréable, soit entre amis, soit en famille. Très bien. Village d'exposants, chapiteau des animations. Alors, je sais qu'il y aura un tournoi de deux pétanques, le tournoi de pétanques connu de la Dépêche, c'est ça ? Effectivement, un grand tournoi de pétanques le jeudi et le vendredi en partenariat avec la Dépêche, avec un billet d'avion quand même pour le gagnant sur Los Angeles à gagner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité, comme loisir ? Les balades en poney, les grands classiques ? Les grands classiques, balades en poney, maquillage, parce que ça, ça plaît toujours. Nous aurons des groupes de danse locaux sur les quatre journées, des groupes de hip-hop, des chanteurs. Nous aurons la chance d'avoir grâce à Loghlin, qui chantera en direct le matin et l'après-midi, qui décassera également ses CD. Son nouvel album. Voilà. Notre partenaire Vodafone a prévu une animation le vendredi de 16h à 18h avec un DJ. Donc là, ça va être un grand moment. Ils vont faire gagner des vignes ? Ils vont faire gagner des portables. D'ailleurs, ils mettent pendant la foire leur roue Vodafone, ce qui va permettre de faire gagner des remises aux clients qui souhaiteraient acquérir un nouveau portable. Un nouveau vigny. À chaque fois, je fais l'équilibre. À chaque fois, vous vous citez Vodafone, je me dois de citer Vigny. Ce sont les deux seuls opérateurs sur le fait. Je peux comprendre que ce soit votre sponsor principal. 13 au 16 octobre, c'est en milieu de mois. Est-ce que pour vous, c'est un inconvénient par rapport au salaire qui tombe plus à la fin ou au début de mois ? Non, pas vraiment. On l'attend cette fois. Pas vraiment. On l'attend. On sait qu'on va faire de bonnes affaires. On sait qu'on va venir y passer un bon moment. Donc que non. Et pour les habitués de la foire, bien souvent, ce n'est pas forcément le lieu où on achète. Mais il y a déjà une prise de contact, des bons de commande qui sont valables sur plusieurs semaines avec des exposants qui savent jouer le jeu. Puis des exposants qui seront là aussi à Noël. Donc c'est aussi une prise de contact de savoir ce qu'on pourra éventuellement acquérir sur la foire de Noël. On peut manger, se restaurer sur place ? On peut manger. Il y a deux restaurants qui ont été prévus sur les arbres pour pouvoir dîner en famille. Tahiti, Casse-Côte, un petit peu de tout, des chourosses. Voilà. Il y a deux restaurants et il y a un espace gourmandise où effectivement on retrouvera des chourosses, on retrouvera des crêpes, du maïs grillé, des préparations à base de maïl. Enfin, beaucoup de nouveautés à ce niveau-là. Donc ça va être très, très festif, très agréable. Il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Avec des sièges, des tables, histoire d'être à l'aise ? Effectivement, au niveau du restaurant, on pourra se poser pour manger tranquillement et continuer sa visite ultérieurement. Et question de commodité, je passe de la nourriture aux toilettes, excusez-moi, mais est-ce que les toilettes seront accessibles ? Ceux de la salle à Auretinia ? Bien évidemment, les toilettes sont accessibles et d'autres seront mises en place. Ce n'est pas d'inquiétude non plus à ce niveau-là. Corinne Calvini, directrice de DB Tahiti, qui nous parle de cette foire d'octobre, qui se déroulera du 13 au 16 au Parc Expo de Pile, vous l'avez compris, juste à côté de la salle à Auretinia, qui est en travaux, mais avec un village qui a été reconstitué, un village abrité avec de nouveaux chapiteaux, vous annonciez, avec même du plancher. Donc on n'est pas dans la terre, dans la boule du parking. Voilà, un petit village qui apparemment sera convivial. On pourra se promener comme bon ensemble. Voilà, décoré, de fleurs, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'il faut venir voir. Je vois que vous avez amené vos petits papiers, une information que vous souhaiteriez passer sur notre antenne en plus ? Non, juste inviter tous les Polynésiens à venir nous rejoindre du 13 au 16 octobre sur cette foire, pour faire de bonnes affaires, entièrement relookées, pour faire de bonnes affaires, et passer un moment convivial en musique, avec les danseurs et avec tous nos exposants, avec lesquels nous allons également faire deux défilés de mode, Ah oui, en soirée ? Il y a des nocturnes prévues ? Non, pas de nocturnes, c'est ouvert de 9h à 18h. 9h à 18h. J'évoquais avec les personnes de DBTIT les autres années, une éventuelle évolution de pouvoir filmer la foire, les exposants, pour pouvoir les mettre sur Internet, pour que les gens dans les îles puissent quelque part y participer, pour voir les promotions. Ça, vous en parlez encore un petit peu du côté high-tech, d'avoir le Wi-Fi gratuit sur place ? Alors, on a une déconnexion Wi-Fi, effectivement, gratuit, non, mais à des prix très, très accessibles. C'est la foire. Voilà. Et en ce qui concerne le fait de filmer, oui, pourquoi pas, sur le concept de Noël, qui va être, je pense, une belle fête de Noël. On aura l'occasion de vous entendre, de nous emparer sur cette antenne. Vous êtes la bienvenue, Corinne, Caluni. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe de DBTIT. Puis, bonne dernière ligne droite, c'est bientôt. Ah oui, là, on est sur la fin. Exactement. Merci à vous. Merci. Une fois d'octobre du 13 au 16 au Parc Expo de Pilée. 10h40 sur Première.